Musique Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir chez vous. Caroline Diamant, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Valérie Mérès et Philippe Gueluc. Moi je voudrais qu'on commence, puisque nous parlerons un peu plus tard dans cette émission de politique, je voudrais qu'on commence par la une du journal France Soir aujourd'hui qui m'a inquiété. À 11 ans, il se dope pour être les meilleurs à la récré, pour être les meilleurs en sport, en gym. C'est une étude menée dans les collèges. François retire la sonnette d'alarme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, Pierre Bénichoux ? Je pense que c'est vrai, je sais que c'est vrai, et sur ça, ça vient, je me tue à le dire, de la sacralisation du sport, de la performance, ce truc absolument stupide, de faire ça, de parler de ça comme si c'était la chose la plus importante du monde. Alors évidemment, dès 10-12 ans, là on est le plus faible, ils prennent des trucs comme ça. Alors, moi je trouve qu'il faut être impitoyable là-dessus, quand c'est les champions de 30 ans qui gagnent des milliards, s'ils ont choisi de faire le con, qu'ils le fassent. Là, il n'y aurait pas de Tour de France, il n'y aurait pas de dopage. Mais que les enfants le fassent, c'est absolument terrible, et je ne crois pas du tout à la psychanalyse et au machin. Il faut leur interdire, parce qu'on peut interdire à des enfants, et il faut le faire. Je vous interromps, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est un gamin de 11 ans qui gagne le prochain Tour de France, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes. Une histoire de cœur, maintenant. Regardez cette photo que publie le Parisien ce matin. Alors, on n'a pas trop d'explications. C'est quelqu'un qui manifestement a dessiné un cœur géant sur le champ de Mars. Ça s'est passé manifestement pendant la nuit, mais on ne sait pas à qui ce cœur est destiné. Christine ? J'avais fait un truc, j'habitais, j'avais un appartement qui donnait sur un jardin public, et j'avais planté, donc au mois d'octobre, des tulipes que j'avais enterrées en forme de cœur. Et au printemps, il n'y a eu que la moitié des tulipes qui étaient sorties. Un oignon sur deux. Nous partons en direction Pierre-Latte, dans la Drôme, avec vous, Philippe Gueluc. Mais oui, mes chers amis, vous savez que le monde politique est un zoo. On connaissait les éléphants du PS, dont on sait depuis peu que certains trompent énormément. On dit aussi de certains qu'ils sont de vieux crocodiles. Ce que l'on ignorait, c'est que Sarko était le plus vieux et le plus grand de tous. Et sans doute le plus bestial. Sa queue à 7 mètres de long. J'aurais peut-être dû vous dire que Sarko est le diminutif, comme nous le dit le journal de 20 minutes, de Sarkozycus Imperator. Sarkozycus Imperator. C'est le plus grand crocodile du monde. Il mesure 14 mètres de long et il est vieux de 110 millions d'années. C'est-à-dire, il n'y en a plus. On ne risque pas d'en croiser pour le moment. Alors, on a retrouvé en Afrique il y a quelques années son squelette. Et la reproduction du squelette, Grand Dornateur, a été exposée à la ferme aux crocodiles, à Pierre-Latte, effectivement. Alors, la direction de la ferme aux crocodiles... Ça, c'est la gueule de Sarko, ça. Non, regardez. Ça, c'est le crâne du crocodile à côté d'un crâne humain. Là, le crâne, c'est celui d'Alain Juppé. Vous voyez ça, la coiffure. La direction a fait demander à l'intéressé, si ça ne le dérangeait pas, que l'on continue à donner le petit nom de Sarko au Sarcosuchus Imperator. Nos problemos, a répondu le président. Le président est d'accord pour que ce crocodile s'appelle Sarko. C'est le vrai ? C'est celui-là, c'est... Ça, c'est un crocodile contemporain, mon cher. L'autre, c'est... Comment ça, non ? Mais reconstitué. C'est Sarkozycus reconstitué par ordinateur. Oh, non. Mais oui, ils ont mis plusieurs. Non, non, non. Ils ont été obligés de mettre plusieurs dans les banques. Ah, non, 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 non. Je crois que vous vous gourerez. Regardez. Non, non, non. Ça, c'est un... Ça fait partie de l'ère des dinosaures. Et la gueule était... Quand même, Pierre Bellichoux s'y connaît. Je voulais vous acheter un petit sac en crocodile. Vous n'aurez rien pour le... Allez, on passe du crocodile au renard. Alors, le renard. On savait depuis la fontaine que le renard a été rusé puisqu'il a réussi à voler le fromage du corbeau. Mais alors, on sait désormais qu'il est très intelligent puisqu'il sait composer un numéro de Digicode. En effet, lundi matin, un habitant d'un immeuble du boulevard Poniatowski à Paris a trouvé sur son palier un renardeau endormi. Alors, depuis, il a été capturé et remis en liberté dans le bois de Vincennes. On voulait, en fait... Ça, c'est le vrai renard qu'on voit là. Ça, c'est le petit renard qui dormait dans l'escalier de cet immeuble. Il a été capturé par un garde forestier remis en liberté. Mais on voulait le tuer. On voulait le tuer à cause de la rage. C'est d'autant plus stupide que la rage a été complètement éradiquée en France. Ça n'existe plus. Le seul cas d'animal enragé, si vous vous souvenez, était un animal importé qui était enragé. Marc-Olivier Goudiel, je vous remercie. Pourquoi il ne faut pas tuer les renards ? Écoutez, dans l'imaginaire européen, le renard est associé à la flatterie, aux mensonges et à la tromperie. Or, sachez, mesdames et messieurs, que le renard est un animal monogame. Toute sa vie, il reste avec sa femelle. Il ne se reproduit qu'avec sa renarde. Alors franchement, les enfants, un Parisien monogame, c'est une espèce en voie de disparition. Regardez comme c'est mignon. On ne va pas tuer les renards. En ce moment, il y a deux trucs qui peuvent dormir sur les paliers. C'est le renard ou le François Hollande. Donc ne vous étonnez pas si vous le trouvez en bas de chez vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à une phrase. Alors regardez, c'est dans VSD aujourd'hui, d'Éric et Ramzy qui disent Alors, je voudrais juste dire à Éric et Ramzy que ce n'est pas bien de mentir puisque l'attaché de presse nous a demandé à plusieurs reprises de les recevoir sur ce plateau et que c'est moi qui ai refusé. D'abord parce que j'ai vu le film lamentable et nullissime auquel ils ont participé et qu'en plus, nous avons déjà reçu sur ce plateau, Éric et Ramzy. Et alors ils expliquent pourquoi ils ne viendraient pas chez Marc-Olivier Fogiel ou chez moi dans le même article de VSD. Ils disent qu'en fait, ils ont peur que ces animateurs en question, dont je fais partie, seraient tournés en ridicule parce qu'ils créent une énergie étrange sur le plateau. Bref, qu'on ne saurait pas gérer Éric et Ramzy. Alors, je les ai déjà reçus deux fois. Une fois à Cannes, c'était en 2004, en mai 2004, puis un mois plus tard, en juin 2004, pour l'excellent film Double Zero auquel ils avaient participé. Je crois que c'était juste avant l'excellent film Les Dalton, auquel aussi ils ont participé, un peu avant Steck, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Un formidable film que je vous conseille d'aller voir si vous avez perdu 10 euros ou si vous avez envie de perdre 10 euros. Et pour vous prouver que je ne raconte pas n'importe quoi, vous allez voir les images d'Éric et Ramzy dans notre émission. C'était la deuxième fois qu'ils venaient à « On a tout essayé » et déjà, comme j'avais lu dans la presse qu'ils n'aimaient pas un autre genre d'humour, j'avais eu le courage, contrairement à ce qu'ils peuvent raconter, de leur en parler. C'est ce qui nous a fait le plus de peine. Comme vous n'aimez pas l'émission, ce serait con que vous deveniez chroniqueur dans cette émission. Pour une émission que vous n'aimez pas, c'est sympa de venir deux fois. Non, non, non. Si on n'aimait pas, on ne serait pas... Rukier et son équipe, il serait vraiment marrant sur les places de village, dans une roulotte, mais pas à la télé. Ça, c'est Ramzy, ça. Après, ils représentent la France. C'est con, t'es que j'ai gêné. Ils prennent... Mais attendez, attendez. Ils représentent la France. Nos limites sont là où commence l'humour de Rukier et son équipe. Si, si, ça, c'est Ramzy. Non, non, non. C'est sympa de venir quand même chez vous. Deux fois pour la promo du film. Il faut y aller. Il faut répondre. Il faut répondre maintenant. Ça n'a pas conditionné... Moi, c'est toi, Eric, qui dis ça. Mais je n'ai jamais dit ça. C'est Jamel qui a dit ça. C'est Jamel de Gouze. Ce n'est pas nous, c'est Jamel de Gouze. Allez, allez, vous en sortez bien. C'est vrai, ils s'en sortaient pas mal. Ils sont plutôt drôles sur un plateau. Mais voilà. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas raconter des conneries à la presse. Non, je n'ai pas peur de les recevoir sur un plateau. Je n'ai juste pas envie de faire de la promo pour un film. Donc voici, par exemple, une critique parue ce matin dans Le Parisien. Le steak indigeste d'Éric et Ramzy. Et au lieu de raconter des conneries à un journaliste de VSD, puisqu'ils ont le droit à une page, deux pages même dans VSD, peut-être qu'ils auraient mieux fait de lire la critique que publie VSD dans le même hebdomadaire. Cette semaine, steak sans histoire. Il n'y a rien de plus triste qu'une comédie où l'on s'ennuie. C'est le journaliste de VSD qu'il distend beaucoup plus petit, un peu plus loin dans le même journal. On va terminer par une note plus joyeuse des photos inédites d'Elvis Presley. Oui, alors c'est vrai que le mot inédit fait toujours sourire quand la star concernée, en l'occurrence, est décédée depuis 30 ans, cette année, puisque ça fera 30 ans cet été que notre Elvis, à tous, nous a quittés. Alors, le magazine VSD publie des photos qui vont faire partie de l'objet, entre autres, puisqu'il y a une très belle exposition, visiblement, qui aura lieu à la Fondation Cartier. Ça s'appelle Rock'n'Roll 39-59. C'est à partir du 22 juin, dans quelques jours. Et donc, parmi toutes les choses exposées, il y aura des guitares qui ont appartenu à Elvis et des tas de choses, et une expo photo, notamment d'un photographe qui s'appelle Alfred Wertheimer, qui nous dit, on envoie des filets. On ne les avait jamais vues, ces photos-là. Elle dit, alors, qu'on ne les avait jamais vues, que c'était l'année où il était sur le point de devenir une star, parce que c'était en 1956, et il a eu l'occasion, pendant 10 jours, de le suivre et de rester dans son nombre. Est-ce que vous connaissez une ou deux chansons d'Elvis Presley, Caroline ? Qu'est-ce que vous connaissez comme chansons ? Qu'est-ce que je connais de... Love me tender, love me sweet... Je suis sûr qu'il y a une chanson, vous ne savez pas qui l'a chantée, et je vous l'offre. Écoutez. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you... Est-ce que c'est l'anniversaire de Caroline ? Oh, merci ! Voilà ! Ah, merci ! Paris-Vis Presley, c'est pas mal, hein ! J'aurais eu le plus grand ! Merci, Laurent ! Notre invité, maintenant, s'appelle Johnny Borrell. C'est l'ex-batteur du groupe Libertine, fondateur emblématique des nouvelles coqueluches du rock anglais, les Weatherlight. Leur premier album est sorti en 2004, ça s'appelait Up All Night, mais le succès est véritablement venu, il faut le dire, il y a deux ans, grâce à leur prestation au Live 8 de Londres, si vous préférez, d'ailleurs, celui que nous allons recevoir est typiquement londonien. Leur dernier album à Weatherlight s'appelle comme Weatherlight, d'ailleurs, il s'appelle Weatherlight, c'est tout bête, hein ! L'album éponyme ! Lumière, lumière tranchante, ça veut dire ! Lumière tranchante ! Ah, écoutez ! Oh, rasoir ! Oui, ça veut dire tranchant ! Tu vois, là, c'est rasoir, par exemple, c'est pareil ! C'est light, c'est rasoir, c'est tranchant ! Je peux terminer ! Mais ils sont trop cons dans notre camp, là-bas ! Leur album s'appelle Weatherlight, comme le nom du groupe ! C'est un album éponyme ! Pardon ? C'est donc un album éponyme ! Oui ! Ils sont, en tout cas, ce soir, à l'Olympia, Weatherlight, en concert, c'est complet, et puis en tournée à travers la France. Accueillons tout de suite Johnny Borrell, leader des Weatherlight ! Excusez-les, ils vous ont fait patienter ! On entend beaucoup sur les radios, en ce moment, la chanson America, qui est en passe, donc, de devenir un tube. C'est complet pour votre passage à l'Olympia ce soir. D'ailleurs, on ne va pas vous garder trop longtemps, parce qu'il faut que vous rejoignez vos trois petits camarades sur scène. Oui, c'est ça. Vous me dites si je parle trop vite, ou si... Non, non, je peux comprendre en français, mais parler en français, c'est un peu difficile, parce que j'étais... Je ne suis pas très pratiqué, parce que j'ai juste arrivé en France. Mais pas très pratiqué, c'est bien. Vous voulez des cours de français particuliers ? Euh... Non ! Non ! Non ! Vous avez le temps de vous améliorer, puisque le 23 juin, vous serez à Montpellier, à Clermont-Ferrand, le 24, Angers, Rennes, le Zénith de Rouen, le 28 juin, et le Festival d'Aix-les-Bains, le 13 juillet. Vous connaissez quand même bien notre pays pour y avoir vécu pendant quelques mois, quelques années même. Ce soir, c'est l'Olympia. Avant de continuer à parler avec vous, on va regarder un extrait de cette chanson qu'on entend déjà beaucoup, énormément, même sur les radios. Américas, premier extrait de cet album, Weatherlight. A lot of cigarettes, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio, that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, I'm watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. C'est bien, hein ? C'est formidable. Caroline, tiens, je vous interroge la première parce que vous connaissez le monde du disque. comment vous trouvez ça ? J'ai trouvé ça très, très bien parce que vous avez une belle voix, qu'il y a des mélodies, que oui, bien sûr, c'est du rock, pop, mais en tout cas, c'est accessible aux gens qui ont l'impression de ne plus être dans la génération de ces concerts-là. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Ancien batteur des Libertines, nous, on connaît, quand on ne s'y connaît pas en musique, on connaît les Libertines à cause de Pete Doherty et de sa petite amie Kate Moss. Vous, il paraît que vous avez une petite amie qu'on vous envie, que beaucoup vous envient, qui est Kirsten Dunst. Il paraît qu'elle est venue voir un concert, elle a été séduite, elle est venue vous voir. Est-ce que ça s'est passé comme ça et quel effet ça fait d'être dragué par Kirsten Dunst ? Non, c'était juste en Los Angeles et en fait, je ne savais pas beaucoup ce qu'elle fait. Je ne savais pas qui c'était. Oui, elle, c'était la même chose. Je ne savais pas que c'était la copine à Spider-Man. C'est vrai que ça démoralise. Vous mettez la diode de Spider-Man. Ce n'est pas un problème. Christine, vous aimez ça ? Il est angélique, ce mec. Alors, pour ma génération, on était fan des Beatles et de Bob Dylan. Il a réussi le lien entre les Beatles et Bob Dylan. C'est-à-dire qu'il y a des accents de Bob Dylan. Vous comprenez ce que je dis ? Oui, oui. Alors, juste une question qui m'a fait marrer. Vous dites, j'ai vécu deux ans à Paris. Oui, oui, c'est ça. J'ai habité à Paris de 11 à 13 ans. Oui, oui. Et vous dites, mais ce que je connais de Paris se résume aux endroits où tu peux fumer une cigarette sans que le prof te voie, draguer une fille, acheter une bière. Entre 12 et 13 ans, vous avez fumé des cigarettes, dragué des filles et bu de la bière. Parce que moi, c'était deux tartes si j'avais été votre mère. J'aimais bien jouer au basket aussi à cet âge-là. Ça fait moi, rock'n'roll, de répondre. J'aime jouer au basket. qu'il a raconté. C'est mieux de draguer des bonnes aides. Mais il faut qu'entretenir une légende, enfant. Non, mais tu sais, quand tu as 12 ans, 13 ans, c'est à cet âge-là que tu découvrais le monde et l'interdit. Et aussi, j'ai un grand frère. Alors, il a deux ans plus âgé que moi. C'est lui qui vous entraînait. Oui. Valérie, comment vous trouvez ça ? Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'adore. J'adore. Et moi, j'avais une question. Vous connaissez Paul McCartney ? Oui, oui. J'ai joué avec lui. C'est-il Live Aid en Hyde Park ? Dites-lui que moi, j'ai mes deux jambes et que je l'adore. Jérémy. C'est un très bon album. Ce qui est bien, c'est que chaque chanson pourrait être un single à la radio. Il y en a deux qui tournent en ce moment, In The Morning et America, dont on a vu un extrait du clip. Alors, America, vous savez qu'en règle générale, on dit que les Américains n'aiment pas trop les Français. Ils nous prennent un petit peu pour des sous-développés. Les Français n'aiment pas trop les Américains. On a tendance à dire qu'ils sont un petit peu stupides. Alors, je vais vous passer dans un instant une petite vidéo, vous allez voir, qui met en scène quelques Américains qui répondent à des questions. Alors, on va juste faire un petit tour de table pour voir si les Français ont un niveau intellectuel, on va dire, un peu plus élevé. Il n'y a aucun piège. Est-ce que vous êtes capable, vous aussi, de me donner un pays qui commence par la lettre U ? Il n'y a aucun piège. Uruguay, Urss, c'est un grand pays. C'est une bonne réponse. Comment vous avez dit, vous ? Uganda. Ah oui, Uganda. Chez nous, c'est O. Bonne réponse, en tout cas, en anglais. Deuxième question, toujours pas de piège, qui est Fidel Castro ? Le président de Cuba. Très bien, ça vous paraît simple comme ça. Troisième question, combien y a-t-il de côté un triangle ? Trois côtés. Très bien, je vois qu'en France, on s'en sort plutôt pas mal. Regardez comment répondent nos camarades des Etats-Unis. C'est un grand pays. C'est un grand pays qui commence par la lettre U ? Joukoslavie ? Avec vous, Utah. Un pays qui commence par la lettre U, Utopia. Qui est Fidel Castro ? Un singe. Combien de côtés un triangle a ? Qu'est-ce qu'il y a un triangle 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 ? Star Wars is based on a true story. True or false ? True. What are Hiroshima and Nagasaki famous for ? What are the pseudo wrestling ? How many Eiffel Towers are there in Paris ? As-a-Bartier ? Je me méfie beaucoup de ça, parce que, franchement, si on leur envoyait aux Etats-Unis un petit best-of des réponses des Français à, par exemple, nos maillons faibles, ou qui veut gagner les millions, je ne suis pas certain qu'on aurait l'air très très fiers là-bas non plus. Et ils ont la raison de se moquer, mais nous, on fait bien de se moquer un peu d'eux aussi de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Et merci de ne pas avoir dit que c'était des réfugiés belges aux Etats-Unis. Je voulais signaler qu'il n'y a pas seulement un CD, mais il y a aussi un DVD, puisqu'on peut voir cinq chansons en images, entre autres clips ou participations à quelques émissions de télévision. C'est CD et DVD, le deuxième album de Weather Light. Do you know, Jérôme Bonaldi ? Non. Non ? Vous ne connaissez pas Jérôme Bonaldi ? Quand on visite la France, on doit aussi visiter Jérôme Bonaldi. Et peut-être que ce soir à l'Olympia, parce qu'il va faire très chaud, l'ambiance va être chaude, c'est complet, vous aurez besoin de ce que va nous apporter Jérôme. Voici Jérôme Bonaldi. Regardez. C'est pour vous. Effectivement, les beaux jours reviennent. Et on va avoir besoin de ventilateurs. Premier ventilateur, celui-là. Normal, à quelque alors, il tourne, il est silencieux, il est puissant. Il a un petit truc en plus. J'ouvre la petite boîte et hop, attendez, j'ouvre la petite boîte. Là, non. Je peux mettre les petites plaquettes anti-moustiques. Ça, c'est le nouveau modèle avec des trous. Je fous de toutes les plaquettes anti-moustiques là-dedans, je ferme et il y a trois positions. C'est fermé, c'est ouvert et ça va. Moi, je dis, il m'a bien fait de mettre un code roulé. C'est tout bête. Mais ça, c'est un ventilateur d'intérieur. Ça, c'est un ventilateur d'extérieur. D'abord, il est très lourd parce que même s'il y a une tempête force douce, il est beau. Il résiste à tout, on vente à tempéries et il a un petit truc en plus, je vais le mettre en marche, c'est qu'il vaporise de l'eau. Il y a deux tuyaux, je ne sais pas si vous le voyez ici, un pour l'attricité, l'autre que vous branchez directement sur l'arrivée d'eau. On manque malheureusement de tuyaux d'eau ici. Est-ce que, monsieur, est-ce que vous avez du souffle ? Alors, vous soufflez, vous vous soufflez à l'intérieur. Monsieur est de Marseille. Voilà. Pensez qu'il a du souffle. Soufflez fort. Alors, regardez, ça ventile et là, il y a des petits... Plus fort, plus fort. Mais oui, mais si... Allez ! Ça ne marche pas ? Un éventail qui m'évente. Attendez. C'est vrai que ça ne marchera fort. Enfin, non, non, non. C'est un robinet, c'est des petits trucs habituels qu'on enclenche, vous savez, le système... Vous le mettez comme c'est dehors, vous avez toujours un tuyau d'arrivée d'eau. Vous le branchez. Ici, il y a quatre petits ventilateurs qui expulsent de l'air par là, qui vont être aspirés comme ça, qui est micronisés. L'air est certes légèrement humide, mais en général, l'été en France, quand il fait chaud, c'est qu'il fait sec. En légèrement humidifiant, l'air se rafraîchit et il est beaucoup plus frais. Allez, on termine par quoi ? Un atelier Destroy. Venez, vous avez déjà tagué, cassé, détruit. Alors voilà, voilà une vitre. Il y avait neuf ans à ce moment-là. Voilà une vitre normale. C'est la vitre habituelle qu'on trouve sur tous les tramways, les bus, les trains, les TER, etc. Que de plus en plus de gens, non seulement ils taguent, mais en plus de taguer et de mettre des bombes, ils règuent. Prenez l'outil que vous voulez, un tournevis, un cutter. Il y a autre atelier là-bas, vous avez des vitres vous aussi, si vous le désirez. Alors ? Oh, je décasse ce bruit. Et ça fait le bruit horrible. Ah, c'est pas très éloignable. Attends, mais pourquoi vous écrivez « fuck bon alibi » ? Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui taguent et qui en plus se servent d'un bout de céramique pour abîmer les vitres. Là, le tagueur, il part, il est content. Eh bien non ! La vitre n'est pas taguée, la vitre n'est pas abîmée parce qu'elle est protégée, regardez ici, par un petit filtre absolument invisible qui donne l'impression au tagueur que la vitre était normale alors qu'en fait... Ça y est, maintenant, il le sable ! Non, mais l'idée de la SNCF et de 3N qui a inventé ça, c'est de se dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de rayer les vitres. Eh bien, laissons-les rayer les vitres et plutôt que de remplacer... Voilà, vous avez vu ? Elle est comme neuve. Plutôt que de remplacer les vitres... Mais tu dois coller un truc tous les jours dessus. Alors, quand il a fait ça, tu fais le... Mine de rien, ça fait faire de sérieuses économies à tous les transporteurs. La SNCF estime qu'elle a gagné 3 millions d'euros depuis qu'elle utilise ça. Bravo, alors, avec Bonaldi, tout est possible. Merci, Jérôme. Wazorlight, Johnny Borrell était notre invité, juste parce que chaque vedette internationale qui passe dans cette émission est obligée, même si c'est deux phrases, de fredonner une petite chanson, un petit air connu français que vous connaîtriez. Et comme il se trouve que c'est l'anniversaire de Caroline Diamant, je me demandais si vous saviez chanter Bon anniversaire en français. Mais vous savez, de chanter Joyeux anniversaire, il faut que tout le monde le chante. Alors, oui. Parce que c'est juste... Alors faites-le en anglais, faites-le en anglais. Non, en français. En français. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est mieux comme ça. C'est bien. Weather Life à l'Olympia, ce soir en tournée à travers la France, l'album CD et DVD avec les clips des chansons. Merci à vous, Johnny Braille. Merci. Merci. Merci à vous, Max. Merci bien. L'année dernière, aux États-Unis, une grande société américaine a lancé un kit ADN en vente libre sur Internet. Kit qui permet de connaître le sexe de son bébé dès la sixième semaine de grossesse, simplement à partir de l'analyse d'une goutte de sang de la maman. Ce test est désormais disponible en Grande-Bretagne. Il coûte un peu moins de 300 euros et il fait évidemment le bonheur des parents impatients qui veulent savoir s'ils attendent une fille ou un garçon. Évidemment, tous les parents veulent savoir. Certains refusent d'ailleurs. Ils ne veulent pas savoir avant le jour de la naissance. En tout cas, ce test, évidemment, suscite aussi une polémique, voire même la colère de certaines associations anti-avortement. Forcément, parce que si on peut savoir aussitôt le sexe de l'enfant, certains pourraient évidemment renoncer à l'enfant en fonction de son sexe. Vous l'avez bien compris. Pour en parler ensemble, on va accueillir sérieusement un échographiste. Il s'appelle M. Roger Bessis. Docteur Bessis, bonsoir. Vous aviez docteur publié il y a quelques mois déjà. Qui sommes-nous avant de naître chez Calman Lévy ? Vous êtes un spécialiste de l'échographie. Alors rappelons, au bout de combien de semaines, j'ai la réponse, je la donne dans la question, au bout de combien de semaines on peut avoir le sexe maintenant ? 6 semaines. 6 semaines, par l'échographie ? Un peu plus tard, le double. C'est ça le drame. Tout le drame est là. C'est parce qu'il y a un délai après lequel on ne peut pas se faire avorter légalement. Je crois que c'est 7 ou 8 semaines. Non, parce qu'on fait habituellement une échographie à 12 semaines d'absence de règles et l'interruption de grossesse est autorisée en France librement jusqu'à 14. Vous savez bien qu'avec les délais, elles ne pourront pas avorter si elles se décident à 12 semaines. Il y a eu un excellent reportage sur envoyé spécial là-dessus en disant qu'on n'avorte plus en France, on va en Espagne et en Angleterre parce que la moitié des hôpitaux français refusent l'avortement. On parle de potentialité. Ce qui est un scandale. C'est un problème d'accès aux soins et on est tout à fait d'accord. Ce fameux test chez nous en France, pour l'instant, normalement, on ne devrait pas pouvoir l'utiliser. Alors on l'utilise couramment mais comme un outil de santé, comme un outil de médecine pour faire dans des familles où il y a des maladies graves liées au sexe. Effectivement, il est extrêmement important pour les parents de pouvoir savoir si cet enfant est un garçon ou une fille, c'est-à-dire si l'enfant risque ou pas d'être atteint de la maladie. Là où ça change, c'est quand on rentre dans le domaine marchand et dans le domaine planétaire, c'est-à-dire hors du contexte médical, sans aucun accompagnement, aucune explication, aucun soutien, aucun... Le sous-problème, c'est Internet, en fait, dans cette affaire. Oui, ce n'est pas que Internet parce qu'on peut imaginer que ça se trouve dans un supermarché du coin. Oui, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais en revanche, en France, on peut acheter sur Internet ce test. Tout à fait. Vous avez dit en France, c'est planétaire. Voilà. Oui, mais le problème est, en Angleterre, par exemple, puisque c'est un exemple qui est cité par la presse, où il y a une communauté de 2 300 000 personnes originaire d'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, etc., où le fait d'avoir une fille est considéré presque comme une maladie puisque la fille ne transmet pas le nom du père et puisqu'il y a une dot très importante qui doit être payée. Et donc, on sait que déjà, il y a une série d'avortements importants qui ont été pratiqués. Oui, mais comme il l'étue, d'habitude, autant les avorter. Je ne pose pas le jugement, je cite. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dessus, enfin, sur ce sujet-là, c'est, je dirais, la démocratisation de ce type de test et ce que l'on peut comprendre de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que des moyens de détection extrêmement précoces, extrêmement précis, extrêmement ciblés de caractéristiques des individus sont à la portée de tout le monde pour quelques centimes bientôt parce que dès que ça va se démocratiser, les prix vont baisser, les tests vont être beaucoup plus simples à utiliser, éventuellement plus précoces. Mais pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Non, parce que quand vous dites... Simplement, il faut juste réfléchir à ce qu'on fait. Non, non, mais quand vous dites il faut, sans accompagnement, sans rien, si une femme va se faire faire une échographie chez vous et que vous lui dites oui, vous allez accoucher d'un garçon, vous allez accoucher d'une fille, est-ce que vous commencez un suivi formidable ? Non, vous l'avez dit ? Non, non, mais c'est... Ce que le test lui aura dit ! Parce que là, vous... C'est vous qui aurez perdu une visite peut-être ? Mais elle aura gagné quoi ? C'est pas le genre du problème. Encore une fois, vous réfléchissez sur ce test-là qui permet de détecter le sexe. En fait, c'est le premier, je dirais, outil marchand, enfin diffusé dans le monde marchand, de tout ce qui va arriver. Et on peut tout à fait imaginer qu'une année, ce soit la mode d'avoir des enfants blonds, une autre année, la mode des enfants bruns, ou une autre année, les enfants avec des lunettes et des cheveux courts. Enfin, on peut imaginer n'importe quoi. Donc, c'est pas... C'est pas la mode. C'est pas la mode. C'est pas la mode. Mais on peut imaginer comme ça, tout à fait avoir un choix, tout à fait qualitatif et ciblé. T'imagines qu'à l'échographie, tu vois que tu vas avoir Rédric et Ramzi. Ils sont souvent à l'écran, d'ailleurs. Jérémy Michalak. Alors moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas mère de famille, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. En tout cas, il y a un sondage qui a été repris dans le Figaro de ce matin qui me dit que 18% des femmes assurent qu'elles demanderaient une IVG si le sexe du futur bébé ne leur convenait pas. C'est-à-dire quand même une femme sur cinq. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Ben, écoute, j'en sais, c'est le sondage. La démarche de l'avortement est tellement douloureuse, c'est tellement un traumatisme pour la femme, il ne faut pas du tout penser que parce que ça s'est démocratisé, c'est simple. Pas si c'est son premier enfant, mais si c'est le quatrième ou le cinquième. Mais je n'y crois pas, mais je n'y crois pas non plus. Il n'y a pas des copines qui ont fait trois filles et qui ont fait les batteries. Non, mais je n'y crois pas. Mangez comme ça, vous avez un garçon. Quand tu portes un enfant, je le sais, je me suis fait avorter et j'ai eu des enfants. Tu portes un enfant, c'est terrible l'avortement. C'est un acte terrible. Laissez répondre le docteur Cris. Petite précision sur le chiffre de Michalak qui n'est pas exact selon moi parce que ce n'est pas 18% des femmes interrogées mais 18% des 27% qui ont répondu que ça pourrait les influencer. Relis le sondage. Et donc 18% des 27%, c'est beaucoup moins. C'était juste ça que je veux dire. Alors pour répondre à Christine, docteur. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas d'avortement futile. Contrairement à ce qu'on peut dire, on ne va pas faire une interruption de grossesse comme on s'achète une robe ou quoi que ce soit. C'est clair. Ceci étant, et on voit bien avec les femmes indiennes ou chinoises, c'est pour elles dramatique d'avoir une fille. Et c'est donc pas du tout futile du tout. Donc tout dépend. Mais là, je suis d'accord. Mais là, parce qu'on parle du sexe. Mais dans ces cas-là, je respecte leur choix d'avorter si elles n'ont pas envie d'avoir une fille. Voilà. Très grave d'avoir un enfant qui aura un diabète à 60 ans. Chacun peut le ressentir. C'est une imperfection, finalement, de ne pas supporter une imperfection possible dans sa descendance. Mais encore une fois, c'est pas... On peut choisir et on peut faire. L'important, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est petit à petit en train de construire une société sur mesure. Alors on peut le vouloir et le faire. Mais la société doit comprendre ce qui se passe en train de se passer. Alors, est-ce que c'est un test qu'on peut faire après la naissance ? Parce que, par exemple, les parents de Vincent McDoum, ils n'arrivent toujours pas à savoir. Et ils aimeraient bien. Caroline Gama. Au-delà des problèmes qu'on a évoqués, effectivement, pour les pays où un choix serait important et peut-être pas tant pour la mère que pour le père qui ne veut pas doter sa fille dans les pays. Ah non, ce sont les filles. En Inde, c'est essentiellement les femmes qui font des avortements de filles. Et je dirais, plus elles sont instruites et fortunées, plus elles le font. Donc, c'est pas du tout... Ah oui, j'aurais eu tendance à penser que c'était pas un choix de femme. Alors, je me suis trompée. Non, c'est difficile déjà et c'est dangereux psychologiquement. Parce qu'il faut rappeler qu'une grossesse, on n'est jamais sûr quand on est enceinte de 12 semaines d'arriver à terme de sa grossesse. Mais à 6 semaines, on est encore dans une période à risque. Pour les femmes qui ont fait des fausses couches où ça m'est arrivé, je suis désolée, je préfère mille fois avoir fait une fausse couche sans avoir eu l'ombre du savoir si c'était une fille ou un garçon. C'est atroce psychologiquement. Vous trouvez pas que c'est encore 10 fois pire et beaucoup plus troublant ? Vous ne trouvez pas le test ? C'est aussi simple. On ne vous l'impose pas. On ne vous l'impose pas. Alors, je ne ferai pas le test et je ne vous prendrai pas comme échographe si vous répondez comme ça à vos clients. Non, mais cette personne parle de la fausse. Je ne vous fais pas le test. Non, non, mais... Encore une fois, c'est un choix. C'est vrai, tu as raison de ne pas le prendre comme échographe quelque chose. Parce que, figurez-vous... Vous avez encore les photos ? Figurez-vous que... Il m'avait dit que j'aurais une fille et ça, c'est vrai, j'ai eu une fille magnifique, etc. Mais la dernière échographie, vous ne vous en souvenez pas, vous m'avez dit position banale, madame. Banale. Un mot que je ne supporte pas. Le soir, je rentre à la maison et dans mon ventre, mais vous ne pouvez pas savoir... La 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 la... Vlati pas qu'elle se tourne et qu'elle se met en transverse pour ne pas être banale, ma fille. Eh bien, voilà, j'ai eu une césarienne à cause de vous. Qui sommes-nous avant de naître ? C'est un livre que vous aviez fait paraître il y a quelques mois déjà chez Calman Lévis. C'est signé Dr Roger Bessis. Merci à vous. Merci. Avant de recevoir notre dernière invitée, c'est l'heure des photos du jour. Photos essentiellement politiques aujourd'hui, évidemment. Et on commence par cette une du journal gratuit Métro où on voit François Fillon, rebaptisé Fillon's 13, évidemment, puisque c'est aujourd'hui aussi que sort ce fameux film Océans 13, avec donc les 13 figures nouvelles de son deuxième gouvernement à François Fillon. Bon, de là à comparer Georges Clounet et François Fillon, je ne suis pas certain. Il faut voir finalement. Peut-être qu'ils ont la même machine à café. En tout cas, c'est un gouvernement tout neuf qui nous est détaillé dans toute la presse depuis ce matin et la véritable vedette de ce gouvernement Fillon 2, c'est Mme Christine Lagarde, première femme à Bercy, première femme ministre de l'économie et des finances dont on nous rappelle partout qu'elle fut championne de natation synchronisée. D'ailleurs, le ministère de Bercy est en bord de scène. Dès la semaine prochaine, elle commence l'entraînement avec Philippe Lucas pour venir chaque jour à la nage jusqu'au ministère. Pierre Benichouman Lagarde. Ah, ça, c'est vrai. Moi, je la trouve aussi beauté. Elle est formidable. Moi, je l'ai croisée dans un hall d'hôtel à Marseille. Eh bien, je peux vous dire, c'est une femme, elle a une démarche. On voit la championne, quoi. Moi, je la trouve beaucoup mieux que Borloo sur la fonction. Autre photo, celle de Christine Boutin et Fadela Amara. Mariage contre nature, aurait dit il y a quelques années Mme Christine Boutin, puisque la voilà devant faire équipe maintenant avec la créatrice du mouvement Ni pute, ni soumise. Fadela Amara compte donc lancer une cellule de réflexion qui sera le prolongement de son association. Ni pute, ni soumise, mais quand même un peu influençable. En fait, quand on voit cette photo, on se dit que c'est dommage que Christine Boutin n'ait pas été associée plutôt à Roselyne Bachelot. Au moins, elles auraient pu s'échanger leurs vestes et faire couturier comme un. Christine. C'est une fille. Moi, en 1986, j'étais au Matin de Paris. Soit ce racisme a été lancé par Arlem Désir. Cette fille-là, elle était dans ce mouvement. C'est des gens formidables, c'est des gens engagés depuis des années qui sont restés sur cet engagement. C'est ce que peuvent regretter certaines personnes quand ils changent de camp. Oui, sauf que là, elle va pouvoir agir puisqu'elle est dans le camp. Elle est dans le camp et il doit agir. Je dis certaines personnes. De toute façon, quand on a été, quand on est le leader de ni pute ni soumise, il ne faut jamais poser à deux. Une autre photo, celle de Rama Yad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui, elle, s'est surtout fait remarquer sur les plateaux de télé pendant les deux campagnes présidentielles et législatives. On la surnomme d'ailleurs déjà Télé Rama. Il faut dire que ça ne manque pas de jolies femmes dans le nouveau gouvernement. C'est quand même François Hollande qui doit regretter de ne pas pouvoir participer à ce gouvernement maintenant qu'il est vraiment libre. Il aurait de quoi en profiter. Comme disait Michel Blanc dans Les Bronzés, il y a vraiment possibilité d'avoir une ouverture. Autre photo, justement, une photo de Jean-Marie Bockel, justement, lui, socialiste, mais socialiste alsacien. Et il a accepté l'ouverture proposée par Nicolas Sarkozy en entrant, lui, au gouvernement. Alors, il faut quand même expliquer qu'un socialiste alsacien, c'est, comment dire, même De Villiers est plus à gauche qu'un socialiste alsacien. C'est un peu comme capitaliste chinois. Il y en a, mais quand on en tient un, il ne faut pas le lâcher. On passe à Jean-Louis Borloo, devenu donc, lui, alors ministre de l'écologie et du développement durable. Alors, évidemment, là, ça peut paraître curieux parce que pour lutter contre la pollution, prendre quelqu'un qui a lâché une boulette et a pollué la vague bleue entre les deux tours, c'est un peu l'ironie du sort. Personne ne sait, en tout cas, si c'est en fait une punition ou une promotion pour M. Borloo de lui avoir fait quitter Bercy pour le ministère de l'Environnement. Mais dans Le Parisien, ce matin, le président de la République, M. Sarkozy, a déclaré « Je lis que M. Borloo n'était pas à sa place à Bercy. Moi, je ne le pense pas. Jean-Louis, c'est un diesel. Il est comme ça, je le connais par cœur. » Alors là, franchement, foutre un diesel à l'environnement, c'est le comble. Et on termine par l'arrivée dans quatre mois après la Coupe du Monde du sélectionneur du 15 de France, Bernard Laporte au secrétariat d'État au sport. Mais il y a quatre mois seulement, ce qui nous vaut ce titre amusant à la une du canard enchaîné ce matin. Vous avez certainement vu la seule annonce qui fait rêver la gauche, Sarkozy, promis, « Dans quatre mois, je prends la porte. » Ça, c'est quand même formidable. Et en attendant, pour patienter pendant ces quatre mois, M. Laporte a donné à Roselyne Bachelot tous les calendriers qu'il fallait pour qu'elle puisse compter les jours, Mme Bachelot. il paraît en tout cas qu'on leur a déjà trouvé un surnom à ces deux nouveaux associés, c'est d'un côté Laporte et de l'autre, toc toc. Il paraît que Bernard Laporte, il a appelé François Hollande hier. Ah oui ? Oui, il veut lui donner des conseils pour apprendre à bien tomber quand on se fait plaquer. Nous allons maintenant accueillir Julie Delpy, une comédienne et réalisatrice à la renommée, il faut le dire, internationale. Vous l'avez vu, entre autres, dans Trois Couleurs, Bleu, Blanc et Rouge, dans Le Loup-Garou de Paris, dans Killing Zoé, dans Woken Flowers, de Jim Jarmusch ou même dans la série américaine à succès, Urgence, c'est une des rares françaises à avoir tourné dans Urgence. Et ce soir, Julie Delpy vient nous présenter Today's, une pariée, c'est un film dans lequel elle joue et dont elle a signé aussi la réalisation. Le film sera dans les salles le 11 juillet prochain. On va parler de ce film tout de suite avec elle. Voici Julie Delpy. Bonsoir, bienvenue-vous ici. Où est-ce que vous alliez ? Non, non, je ne sais pas. C'est tellement proche de vous. Ça va ? Ah, vous avez peur d'être proche de moi ? Non, 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 ça va. Ça va bien, je n'ai pas peur. Bon, alors, tout va bien. La dernière fois, vous étiez venue ici, je crois, si ma maman est bonne, pour un album ? Oui, c'est possible, oui. Est-ce que c'est vous qui avez signé la musique, la bande originale ou le générique du film ? J'ai signé une chanson en co-écriture avec Nouvelle Vague et aussi, j'ai fait la musique du film, c'est-à-dire la musique, musique, quoi. Deux jours à Paris, en français, Today's in Paris. C'est le titre original. Alors, le pitch, donc lui, il est américain, c'est Adam Goldberg. Oui. Et la jeune femme, c'est Julie Delpaille. Delpaille, voilà, c'est cela. C'est vous. Alors, il commence en voyage à Venise, il faut bien dire. Voilà. Ensuite, ça ne se passe pas très bien. Ça se passe moyennement bien. Pour des raisons que j'ose à peine évoquer. Voilà, moi aussi, d'ailleurs, j'ai honte. La chiasse. Donc voilà, il faut dire des choses comme elles sont. Oui, en fait, disons que Jack a une tendance à être non seulement hypochondriaque, mais un peu névrosé, etc. Donc, tout est matière à drame et névroses, quoi. C'est le cas de le dire. Et ils reviennent sur Paris. Voilà. Et à Paris, en France, la jeune femme, elle a des amis, de la famille, enfin bon, tout ce que peut-être ignore le compagnon américain. Voilà, 48 heures qui vont générer beaucoup de problèmes chez Jack et beaucoup de paranoïa, surtout. Voici la bande-annonce de Two Days in Paris, film qui sort le 11 juillet prochain. Vous allez faire une balade dans Paris, tous les deux ? Je voudrais aller voir les catacombs. Les catacombs, les catacombs, les catacombs, c'est un bouton de frein, ton copain. Pour voir Jim Morrison's grab. Le jeanot est très froid avec moi parce que moi, avec Jim, en 1969, c'est un fun sexe. Tout le monde avec tout le monde. Oh, la mère a un sable. Une comédie, signée Julie Delpy, Two Days in Paris, le 11 juillet prochain. Ce n'est pas votre première réalisation ni votre premier scénario. Vous expliquez souvent à la presse que c'est un film, mais pas un film à gros budget parce que, hélas, vous avez écrit des scénarios à gros budget, mais que pour l'instant... Attendez, j'ai écrit des scénarios à gros budget, j'ai écrit des scénarios à budget, c'est-à-dire, je me souviens, où il y avait 3-4 millions de dollars ou d'euros. Enfin, maintenant, le dollar, c'est des pesos, donc plutôt des... Non, ça dépend pour qui. Je suis contente quand je vois le dollar dégringoler, tu ne veux pas savoir. Oui, c'est de la faute de quelqu'un, mais bon, ils l'ont réélu. Et donc, en fait, voilà, j'ai écrit des scénarios qui étaient un peu d'argent et en fait, là, je me suis dit, bon, personne ne me produit mes films. Bon, si, j'ai co-écrit un scénario qui s'est fait en film, mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'était Before Sunset. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais écrire quelque chose de tout petit, de minimal, etc., et on va peut-être me donner de l'argent. Et on m'en a donné un tout petit peu parce que tout le monde a eu très, très, très peur de me donner de l'argent quand même et j'ai réussi à faire mon film. Voilà. Vous dites, j'ai réussi à faire mon film, mais je vous le dis, votre film est réussi. Oh, merci, c'est gentil. Il est formidable. Le fameux Jack, qui est votre mari américain, découvre à Paris des parents déjantés qui sont des anciens 68 arts qui sont interprétés, d'ailleurs, par vos vrais parents. Par mes vrais parents qui sont acteurs. C'est acteur. C'est ma petit budget. Voilà, ouais. Et puis, c'est dégueulasse. Et donc, il découvre un pari que, alors, comprenez bien ce que je vais dire, il découvre un pari assez caricatural. J'ai l'impression que c'est un pari vu par une réalisatrice américaine. Mais là, où c'est très subtil, c'est que vous êtes française et j'ai l'impression que vous jouez à être une réalisatrice américaine qui caricature la version caricaturale que les Américains peuvent avoir de Paris. Est-ce que je me trompe ? Mais là, on a perdu tous les... Toutes personnes pour aller voir le film. Ah non, justement. Si vous compliquez les choses. Non, non, c'est très... Non, non, au contraire. Non, mais je crois que vous avez exactement raison. J'ai joué là-dessus, mais aussi j'ai joué là-dessus parce que, quelque part, pour moi, le film, c'est un peu le point de vue de Jack qui est totalement parano, qui ne supporte pas de voir un lapin écorché au marché alors que, bon... Alors que nous, on adore ça. On adore ça. Ce qui m'a fasciné le plus, c'est la façon dont vous montriez la France comme un pays de liberté alors que, la plupart du temps, les Français vont en Amérique pour y découvrir la liberté de meurtre, la liberté de tout ça. Alors que là, c'est le contraire. Vous faites de l'Américain, qui est pourtant un New-Yorkais, un plouc terrible qui découvre complètement cette vie extraordinaire. Je pense qu'en fait, moi, je ne trouve pas que l'Amérique est si libérée que ça. Enfin, il y a des libertés de la presse, des choses comme ça, etc. Mais sur la sexualité, sur le rapport à la famille, il y a des choses très différentes. Et sur la sexualité, je veux dire, la pipe de Clinton, ça serait passé en France un drame tel avec un président français qui a une maîtresse. Mais tout le monde s'en tape en France que les présidents aient des maîtresses. Au contraire, c'est vachement bien vu. Mais Suce, c'est pas trompé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est puni par la loi dans certains états. Quand même, en Utah, si on est pris en flagrant délit de pipe, on va en prison. Non. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais bientôt dans les restaurants et ceux-ci. On pourrait revenir au film. Excusez-moi, on se perd dans des méandres. C'est formidablement le sujet du film parce qu'effectivement, lui est choqué par cette liberté, notamment des parents qui parlent de cul, qui parlent de n'importe quoi, qui boivent des coups, etc. Et lui, il ouvre des trucs comme ça face à cette société. Parce que je pense que le rapport parent-enfant aussi est différent aux Etats-Unis. Le rapport à la famille est différent. C'est-à-dire que quand on épouse, je pense, une Française, on épouse sa famille aussi. Quand on épouse une Italienne, on épouse sa famille. Quand on épouse un Américain, on n'épouse pas forcément la famille de l'Américain. Mais je crois qu'il y a un côté latin chez les Français qui est évident quand on part et qu'on revient, qu'on remarque tout le temps. Les gens s'engueulent tout le temps, ça hurle. C'est quand même vachement vivant. En Amérique, si vous hurlez, vous faites tirer dessus. Ça ne m'étonne pas complètement. Elle dit, c'est un peu trop bavard. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, à côté, les films de Woody Allen, c'est du cinéma muet. Il y a des moments, il y a des fulgurances de vraiment très bonnes répliques. Il y a des trucs qui sont drôles, il y a des trucs qui sont osés. Mais c'est pour ça qu'il faut voir le film deux fois. D'accord. Voilà. Très bien. C'est un film qu'il faut voir avec des amis. Après, revoir. J'irai une fois avec Eric, puis une autre fois avec Ramzi. Oui. Non, non. Il faut y aller avec ses vrais amis. Dans un film où il y a beaucoup de dialogue, moi, c'est ce que j'aime personnellement. Et je ne pense pas que le film est bavard parce que les blagues, c'est des blagues de comédie, mais de base, ce n'est pas du tout des blagues intello. Je veux dire, un thermomètre qu'on met dans la bouche au lieu de le mettre ailleurs, ce n'est pas intello du tout. Je vous explique. Je n'ai pas dit ça dans le sens intello. Ah, d'accord. Non, pas dans le côté intello, mais reconnaissez que quand il y a une scène où les gens sont à table et que pendant 20 minutes, effectivement, l'action, c'est le repas et que ça ne fait que discuter, on est plus dans le film de dialogue que dans le film d'action. Ce n'est pas un reproche. Ah oui, ce n'est pas... Non, non, d'accord. Vous voyez ? Ah, ce n'est pas un défaut. Non, non, non. Pierre Benichaud. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que vous dites quand on lit votre dossier, quand on s'aperçoit les déclarations que vous faites à la presse, tout ce que vous dites après a l'air terriblement connoté. Par exemple, quand vous dites, quand j'ai fait une psychanalyse, mon psy a failli appeler la police tellement il était horrifié de ce que vous dites. C'est aux Etats-Unis. Vous dites, depuis que je suis petite, je voudrais attacher des ballons d'hélium au sexe de mes amis, de mes amants, comme ça, des ballons d'hélium parce que c'est très joli. Vous n'allez pas me dire quand même que quand vous dites qu'au conservatoire, vous jouiez du piano et qu'on vous a dit avec une bouche comme ça et avec la clarinette et que vous en avez fait pendant 15 ans, vous ne pensez pas que ça va faire sourire de façon un petit peu graveleuse, les gens, quand même. Vous le savez, tout ça ? Non, mais c'est la vérité que je voulais que je vous dise. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ma prof de musique. Il m'a dit que j'avais une bouche à clarinette. Ce qui est étonnant, elle a un décalage total avec son image angélique. Regardez ça, c'est incroyable. Voilà. Et alors, moi, je vous adore pour un truc. Parce que vous avez dit que vous avez eu des liaisons avec des Américains. Et vous avez dit, j'avoue... Mais sans pipe ! Attends, non, mais... Sans pipe ! J'avoue, donc... De temps en temps. Elle dit, ils se posent des questions sur tout, ils sont coincés comme c'est pas possible, plein de blocages puritains, pragmatiques, ils manquent de fantaisie. Merci, du coup, on est moins frustrés de ne pas coucher avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt ! Et bien ça, c'est formidable, tu vois ? Parce que nous, comme des imbéciles, on regarde ces mecs, clownets, et à vous lire, c'est pas des super... Bah, je sais pas. Écoutez, je vais pas faire de généralité parce que je pense que c'est pas vrai. J'ai eu des bons amants dans tous les camps et des mauvais amants dans tous les camps. Donc, bah oui, malheureusement, il n'y a pas de loi, quand même, non. Il n'y a pas de loi. Clounet, il paraît que c'est pas terrible. Moi, c'est ma concierge... Écoutez, là, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas. Moi, c'est ma concierge qui m'a dit clounet. Votre concierge l'a dit c'est moyen. C'est un peu de lapin. Valérie, alors ? Moi, je sais pas, je comprends très bien ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'on dit toujours l'American dream, etc. Et puis, c'est plutôt dans les pays, au Texas, ou dans ces trucs-là où ils tirent, ils ont tous des fusils, ils tirent. Ils tirent comme en France, une fois par semaine. C'est vous qui m'avez mis sur le sujet. Ah, j'avais pas compris. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce film qui sort le 11 juillet prochain. Two Days in Paris, c'est le film signé Julie Delpy, avec Julie Delpy et aussi Adam Goldberg. Ça sort donc le 11 juillet. Courez-y, merci. Et Albert Delpy, Marie Pillet. Parfait, les parents. Pour papa et l'amant, on salue. Bye bye, à demain pour ce qui lui concerne. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501